Aujourd'hui nous allons revoir des choses que nous avions déjà apprises. Nous allons revoir les mots pour dire où nous sommes, les mots pour nous situer. Pour cela, tu as le choix, soit tu fais comme moi, tu prends un bonhomme et un petit pot, soit tu peux prendre un gros carton ou une grosse bassine ou une boîte que tu as chez toi. La bassine, la boîte remplacera le petit pot et pour remplacer le bonhomme, eh bien c'est toi que tu utiliseras. Ce que nous allons devoir faire, c'est nous placer au bon endroit. Par exemple, je vais te dire de te placer dans ta boîte. Tu dois te mettre dans ta boîte. Donc si tu as une grosse bassine, un gros carton, mets-toi deux dans la boîte. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, tu peux faire comme moi, avec ton bonhomme, le mettre dans la boîte. Tu es prêt ? C'est parti. Pour être dans la boîte, on se met comme ça. Et voilà, le bonhomme est dans la boîte. Maintenant, tu dois te mettre derrière la boîte. Derrière la boîte. Pour aller derrière la boîte, il faut que ton bonhomme soit caché ou il faut que toi, tu sois caché, qu'on ne te voit plus, que papa ou maman ne te voit plus car tu es caché derrière ta boîte. Maintenant, tu dois te mettre devant la boîte. Il faut que tu sois devant la boîte. Ou que ton personnage soit devant la boîte. Pour cela, il faut qu'on te voit. La boîte sera derrière toi et toi, tu seras devant. Désormais, tu dois aller à côté de la boîte. À côté. Ça y est, tu es à côté de ta boîte ou tu as mis ton petit bonhomme à côté de la boîte. À côté. C'est sur le bord. Ici, soit là. Oups, pardon. Soit là. Soit ici. Désormais, tu dois te mettre sur la boîte. Soit tu te mets sur ta boîte. J'espère qu'elle est assez solide. Soit tu places ton personnage sur sa petite boîte. C'est bon ? Pour être sur la boîte. Il faut faire comme ça. Moi, on ne voit plus la tête de mon personnage. Mon personnage est sur la boîte. Et puis maintenant, tu dois être en dessous de ta boîte. En dessous. Ou alors ton personnage doit être en dessous de la boîte. Ou sous la boîte. Comme ceci. Le personnage est en dessous. On peut aussi le mettre comme ceci. Il est en dessous aussi à ce moment-là. Tous ces petits mots sur, sous, dedans, derrière, devant, à côté, sont des mots qui sont compliqués pour vous les enfants. Souvent, vous vous mélangez un petit peu. Donc, c'est bien de pouvoir les revoir de temps en temps. Maintenant qu'on a fini l'activité, tu peux la continuer avec tes parents ou avec ton grand frère ou ta grande sœur. Ils te donneront les instructions et tu dois le plus vite possible leur obéir. Et les grands frères et grandes sœurs, papa, maman, ont le droit de mettre des pièges. Par exemple, de dire entre deux boîtes. Celui-là, il est difficile. Ou de se mettre loin de la boîte. Ou d'être tout près de la boîte. Amusez-vous bien.